MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez Ops-astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de juin, une bonne nouvelle avec le soleil en gémeaux jusqu'au 20. C'est un signe avec lequel vous vous entendez particulièrement bien. Il vous fait rire et on sait que chez vous le rire est quelque chose de très important. Et c'est vrai que le gémeaux est rigolo dans son ensemble. Donc cette période gémeaux, sans être forcément rigolote parce que bon, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais disons qu'il y aura peut-être un petit peu plus de légèreté dans l'air que vous allez piquer au gémeaux un petit peu de sa spontanéité, de sa rapidité d'esprit, de sa capacité, son sens de l'observation qui est absolument incroyable. Vous pouvez vous inspirer vraiment dans les objectifs que vous poursuivez. Mettez quand même cette touche de cette rapidité, cette touche d'humour, de dérision qu'a souvent le gémeaux. C'est un secteur positif pour vous. Et alors surtout, vous pouvez mettre des projets en route sous cette conjoncture. Donc il y a de l'espoir. Voilà, c'est ce que vous dit le gémeaux ce mois-ci. Il y a de l'espoir et je vous engage à y croire. Après le 20, eh bien nous allons retrouver un soleil en cancer qui va donc être dans l'ombre du vôtre. Et peut-être que là, les choses vont être moins faciles, moins évidentes. Peut-être que vous aurez à bosser davantage et que, bon, votre énergie ne sera peut-être pas au rendez-vous. Étant donné que le soleil est en secteur 12, vous n'aurez peut-être pas votre vitalité habituelle ou votre détermination, votre, la volonté de réussir et d'être le premier qui est souvent la vôtre. Donc, mais ne vous affolez pas, ça va durer deux, trois jours, pas plus pour chacun. On en vient à Mercure, votre planète du travail, des activités quotidiennes. Eh bien, elle se trouve tout le mois, elle aussi, en cancer. Donc, dans l'ombre de votre signe. Et elle va faire des allers et retours, c'est-à-dire qu'elle ne va pas toujours être active et en tout cas pas forcément active de manière positive. Elle va rétrograder aux alentours du 18. Donc, jusqu'au 18, ma foi, vous aurez certainement un petit peu plus d'intuition que d'habitude. Vous serez plus réceptif, mais vous vous ferez du souci. Vous vous ferez du souci parce que les affaires ne marchent pas comme vous le voudriez et que vous n'êtes pas le seul, bien évidemment. Tout le monde est à peu près logé à la même enseigne. Ça ne va pas vraiment être facile. En revanche, bon, lâchez prise quand Mercure va être rétrograde parce que là, vous n'aurez plus du tout le contrôle sur la situation et vous avez vraiment intérêt à... Bon, je sais bien que ce n'est pas dans votre nature de laisser les choses aller comme ça, mais vous ne pourrez pas faire autrement. Cela dit, n'oublions pas qu'il s'agit de Mercure et qu'avec Mercure, ce ne sont souvent que des détails qui sont au premier plan. Donc, peut-être des petits bugs avec votre outil de travail. Vous voyez, des choses que vous ne contrôlez pas, comme je vous le disais, et auxquelles vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous attendiez que quelqu'un s'en occupe. Bon, ça peut être aussi quelque chose de ce genre. Il y a beaucoup d'interprétations. Par exemple, vous pouvez être empêché de vous déplacer pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez avoir des ennuis avec votre moyen de transport habituel. Il se peut aussi que vous ayez à travailler de chez vous, non pas, je veux dire, peut-être en télétravail encore, mais pour d'autres raisons. Enfin, vous voyez, c'est... Bon, tout ça, c'est Mercure rétrograde jusqu'au 12 juillet. On en vient à Vénus. Et Vénus est très bien placée, elle aussi. Elle est en gémeaux et elle y reste tout le mois, mais elle est rétrograde. Donc, ça, il faut bien savoir qu'une Vénus rétrograde, disons que vous n'y allez pas franco pour exprimer vos sentiments ou alors qu'il y a un problème avec l'une de vos relations. Elle occupe votre secteur d'amitié et d'entraide. Donc, il est possible que vous ayez pris quelqu'un sous votre aile sans que ce soit forcément une relation amoureuse. Il peut y avoir une connotation un peu ambiguë. Je dirais pas le contraire. Mais bon, alors vous avez pris ce quelqu'un pour l'aider, peut-être un apprenti, c'est possible, ou alors c'est quelqu'un, c'est un ami que vous aidez, qui a des problèmes avec son boulot et vous cherchez à l'aider, vous appelez vos relations, vos amis en disant « Est-ce que tu pourrais trouver quelque chose pour un tel ou une telle ? » Vous voyez, vous allez vous débrouiller pour faire marcher la solidarité. Mais ça ne sera pas facile dans la mesure où Vénus sera rétrograde et que vous n'aurez pas vraiment de résultats avant qu'elle redevienne directe, c'est-à-dire en fin de mois. Côté cœur, alors c'est très possible que vous ayez entamé une relation amicale et que, au fil du temps, elle se transforme en quelque chose de plus romantique, ça n'est pas exclu, mais bon, je ne m'aventurerai pas sur le terrain des certitudes. Je dis simplement qu'une de vos relations amicales peut avoir pris de l'ampleur depuis le mois d'avril, ça dure que Vénus est en Gémeaux. Donc bon, là, les choses vont se résoudre le mois prochain, ça c'est sûr. On termine avec Mars qui gère vos énergies et Mars va être dans un signe d'eau. Une planète de feu dans un signe d'eau, c'est jamais... Ça crée... Ça crée vraiment... Comment dire... Ça met de l'eau dans le gaz, comme on dit. Mars occupe votre secteur 8. Alors, c'est un secteur de productivité, un secteur financier donc, et c'est aussi un secteur de crise. Donc vos énergies, elles vont probablement s'appliquer à redresser la situation, à redresser une situation qui menace de sombrer dans l'eau, dans les eaux neptuniennes. Donc ça va vous coûter beaucoup d'énergie, très probablement. Mais en même temps, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes... Vous avez besoin d'action. Vous avez besoin de vous dire que ce que vous entreprenez, ce que vous faites, l'énergie que vous mettez, elle sert à construire. Elle sert... Vous êtes positif au départ. Donc ce que vous voulez faire, c'est pas... Je dirais pas construire là ce mois-ci, mais reconstruire. Il y a une notion de renouveau, de... On repart peut-être même de zéro, ce qui n'est pas du tout facile pour beaucoup d'entre vous. Mais bon, est-ce que le terrain a été vraiment nettoyé ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Toujours est-il que vous repartez la fleur au fusil. Et il faut y croire, hein. Je pense que vous devez y croire, surtout si vous êtes du deuxième des camps, dans la mesure... Et du premier des camps aussi, hein. Puisque Vénus va stationner dans le premier des camps des Gémeaux. C'est même plutôt vous qui allez avoir un petit peu plus de... de chance que les autres, même avec ce Mars, hein. Des poissons qui est... qui n'est jamais très clair et très franc du collier. Je vous dis au mois prochain. Amusez-vous bien, profitez. Et puis, si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment, vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Peace! Musique ... ... ... ... ...